... Moi j'ai fait ce livre parce que j'ai choisi dans ma vie d'être curieux. Et puis je me suis rendu compte que quand je parlais du vin à mes amis, autour d'une table par exemple, bien sûr ils aimaient s'amuser à déguster, à sentir si ça sentait la violette, le caramel, etc. Mais ça c'est trois minutes. Après ce qui les intéressait c'est quand on leur raconte des histoires. Et le vin, ce n'est pas un produit anonyme, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça, ce n'est pas un produit de l'agroalimentaire, c'est lié à 20 siècles d'histoire en France, et c'est lié à des tas d'histoires, à des gens qui racontent, à des gens qui ont appréhendé les terroirs, qui ont appréhendé un savoir-faire. Il y a eu les moines avant eux, il y a eu toutes ces histoires-là. Et le livre que j'ai fait, j'ai voulu un petit peu faire vivre ça, un peu faire vivre ce que moi je racontais à mes amis quand je parlais du vin, leur montrer ce qu'il y avait derrière. Le vin, je ne pouvais pas me contenter de faire un recueil avec des notes techniques ou des notes de dégustation. Ce que j'avais envie de raconter, c'est ce que j'avais noté dans mes carnets pendant 20, 25 ans, 30 ans, et qu'on ne peut jamais mettre dans les journaux parce qu'on n'a pas la place, donc on coupe ce genre de choses. Mais tout ce qui est anecdotique, tout ce qui est intéressant, tout ce qui est la vie des gens, c'est un petit peu ça que j'avais envie de mettre dedans. Alors si bien que ça fait un livre où il y a effectivement des notes de dégustation, des millésimes, des châteaux, toutes ces histoires-là, c'est un guide. Mais en même temps, il y a une part littéraire qui raconte qui sont les gens, d'où ils viennent, d'où vient ce château, quelle est son histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada